Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Dans ce podcast, je vais vous raconter l'histoire du drapeau des sapeurs-pompiers des Yvelines. Ce sera également l'occasion de voir l'attachement particulier que portent les Français pour le drapeau. Les drapeaux ont depuis toujours revêtu une symbolique forte pour les Français. Souvent associés aux événements marquants de notre histoire, ils en sont les témoins silencieux et nous rappellent souvent par leur présence les sacrifices réalisés par nos aïeux. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libère, 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 plus qu'un symbole. Le drapeau permet à celui qui le brandit d'affirmer son appartenance ou une nation plus grande que lui et au sein de laquelle il se sent vivant. Les drapeaux et les sapeurs-pompiers Par le passé, de très nombreux sapeurs-pompiers communaux possédaient un drapeau pour leur corps. Mais ce n'est que le 6 février 2001 qu'un décret fixe l'attribution d'un drapeau à chaque corps départemental à la suite de la départementalisation. Ce drapeau est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers. Le drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines C'est par M. Bernard Prévost, alors préfet des Yvelines, que le samedi 19 mai 2001, le drapeau du corps départemental a été remis au colonel Jacques de Cuper. Depuis, ce drapeau est présent lors des grandes manifestations du ZDIS des Yvelines, escorté par sa garde. Les attributs du drapeau du corps départemental Le corps des sapeurs-pompiers peut, comme toute personne physique, recevoir une décoration pour un fait en particulier ou l'ensemble de ses actions. Dans ce cas, c'est le drapeau du corps départemental qui se voit attribuer la décoration correspondante. C'est dans la cour d'honneur de la préfecture des Yvelines que le 13 juin 2003, à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le drapeau du corps départemental s'est vu remettre la médaille d'argent pour acte de courage et dévouement décerné par le ministre de l'Intérieur. Cette distinction venait souligner l'engagement des sapeurs-pompiers des Yvelines lors de la tempête du 26 décembre 1999. Depuis cette décoration, de nombreuses actions méritantes ont été menées par les sapeurs-pompiers des Yvelines sur des opérations de portée départementale, nationale, voire internationale. Le 4 décembre 2023, lors de la Sainte-Barbe départementale, le drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines a été honoré par la République. La médaille d'or d'acte de courage et dévouement lui a été décernée. Une mise en exergue de nombreuses interventions départementales et extra-départementales assurées par les sapeurs-pompiers des Yvelines. La médaille d'or pour acte de courage est désormais visible sur l'étendard du corps départemental. A travers cette médaille, c'est tout l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires mobilisés au quotidien pour porter secours à nos concitoyens, qui est récompensé. Nous associons bien évidemment à cette récompense le travail de l'ensemble des personnels administratifs, techniques et spécialisés, sans laquelle l'action des sapeurs-pompiers serait impossible. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.